Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre chaîne de télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 2 décembre, dernier mois de l'année et surtout mois des fêtes. Voici le sommaire de votre édition. Des projets récompensés au pôle métropolitain de l'Artois. Fait in l'os à Los Angoëls. De nouveaux vitraux pour la Sainte-Barbe à l'église Saint-Théodore de Lens. Notre coup de loupe vous emmène visiter le jardin forêt comestible de l'Union à Vendane-Vieille. Mais tout de suite, l'extension d'un réseau de chaleur entre Lens et Liévin. Un nouveau réseau de chaleur biomasse a été inauguré cette semaine à Liévin. Avec ce bâtiment d'interconnexion, situé juste à côté du centre de conservation des réserves du Louvre, ce système de chauffage se veut à la fois écologique et économique. Cette interconnexion va permettre de bénéficier de l'énergie propre de la chaufferie biomasse de Lens, qui a effectivement une capacité qui est très importante et qui permet de subvenir aux besoins de la ville de Lens et de Liévin. Celle de Liévin, un réseau de chaleur vieillissant, historique, fonctionnait à 100% au gaz énergie fossile. Et là où on était à 100% fossile à Liévin, on sera demain à 82% sur une énergie propre. Deuxième avantage, il est tout simplement pour notre population sur le plan des tarifs. Celle qui est reliée à ce réseau de chaleur, c'est essentiellement des locataires de Pas-de-Calais Habitat. Ça va se traduire, au départ, ça doit être 25%, mais en raison de la crise énergétique, 50% d'économies pour ces locataires, effectivement, des résidences Pas-de-Calais Habitat qui sont reliées à ce réseau de chaleur. Et pour la ville de Liévin, c'est 500 000 euros d'économie qui va être réalisé par cette interconnexion. Chaleur, meilleur prix, confort assuré en toute sécurité, diminution de l'empreinte carbone sont les principaux atouts d'un réseau de chaleur et apportent une énergie garantie et accessible. Donc, en fait, on est allé chercher de l'énergie sur le réseau de Lens face à l'hôpital. On a tiré 2,5 km de tuyaux de réseau. On est arrivé à l'interco. On a installé des échangeurs pour faire le transfert d'énergie entre le réseau de Lens et le réseau de Liévin. Les eaux du réseau de Lens ne sont pas mélangées aux eaux du réseau de Liévin pour des raisons techniques. Et ensuite, on redistribue cette eau réchauffée par le réseau de Lens vers le réseau de Liévin. Et là, on a de nouveau 2,5 km de réseau. La chaufferie de Liévin est dotée d'une co-génération qui, elle, est prioritaire qui fonctionne du 1er novembre au 31 mars. Cette co-génération fournit 2,5 MW au réseau. Et l'interconnexion par le biais de l'énergie verte transmise depuis Lens vient compléter la puissance nécessaire au réseau de Liévin. C'est-à-dire qu'elle travaille toutes les deux en parallèle et on a à la fois co-génération et en plein hiver et l'interconnexion. Le réseau de chaleur desservira les structures telles que Nautica, l'aréna Sade-Couvert, le centre de conservation ou encore d'autres bâtiments de Liévin. Depuis 2012, le pôle métropolitain de l'Artois accompagne les projets les plus exemplaires autour de l'éco-transition. A cette occasion, le lycée Voltaire de Ving a accueilli le 25 novembre dernier un grand forum portant sur la réindustrialisation de nos territoires. Il y a une obligation légale qui nous prend en nez. Il faut qu'on ait diminué notre consommation foncière d'ici 2030, qu'on l'ait réduite à zéro d'ici 2050. Et là, ce sont des jalons qui s'imposent à nous. Et nous, notre objectif, c'est justement de continuer à développer de l'industrie, donc de l'emploi, tout en préservant notre environnement et en respectant ces normes de consommation foncière. Un forum qui met en avant les initiatives locales comme celle de la forêt urbaine de Lens, la société mine de soleil de Los Angoëles ou encore le service de restauration centralisée de Liévin. Ils ont été distingués lors de cette assemblée par le label Oralens 2022. Des experts de niveau national et international se sont penchés sur le projet. Leur projet ont décidé ou de leur apporter des idées de modifications ou des idées d'approfondissement, d'accompagnement. Cette année, nous avons également associé cette réflexion sur la labellisation des jeunes parce qu'il nous semble important que cette frange de notre population qui est la jeunesse s'intéresse plus particulièrement à son avenir et les projets que nous développons pour, c'est bien pour l'avenir du territoire, donc pour leur avenir à eux. Un avenir prometteur avec 58 projets dont 8 nouveaux qui rejoignent ces entreprises lors de cette labellisation. ils permettront notamment de renforcer l'emploi et l'attractivité du territoire. L'important pour nous c'est qu'effectivement on est toute cette force du bassin minier, de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais qui se retrouve, qui discute, qui développe du projet, qui pose des questions communes et qui essaye d'y répondre. C'est par là que passera le fait que de nouvelles entreprises vont s'installer, que nous continuerons à concourir à l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants au quotidien et je crois que là, tous ensemble, on a démontré qu'effectivement on est prêt à relever le projet. Un défi qui peut être de nous relever et qui attend les prochaines candidatures au label Oralance 2023. Pour cette fin d'année, Fête in Loss était de retour pour sa quatrième édition. Un événement dédié en partie pour les porteurs de projets qui ont mis en valeur leurs initiatives cette année. C'est un événement qui a plu dès le départ. Ça se situe un petit peu avant les fêtes de Noël mais ce n'est pas sur le thème de Noël précisément. Mais bon, voilà, c'est l'automne après les vacances, les gens ont envie de se retrouver, les gens ont envie de moments festifs et on accueille aussi les enfants avec des activités qui leur sont dédiées. Par exemple, des manèges, des activités manuelles. On a le matin un accueil avec l'Harmonie municipale. Aujourd'hui, on a eu une chorale un petit peu déjantée, très agréable et la matinée se termine par le pot du maire, un moment où on peut discuter avec les gens très convivial. Un moment convivial mais qui permet de mettre en avant le travail d'Elossoie de cette année 2022 grâce au dispositif 50-50. Le 50-50, c'est un dispositif gagnant-gagnant de la ville sur des actions citoyennes. donc un citoyen peut avoir une idée et la propose au niveau de la ville, au niveau des services ou d'un élu. Donc c'est étudié et le principe, c'est chacun fait un morceau. Donc la ville peut l'aide, elle va être souvent matérialisée sous la forme d'une convention. Donc on a souvent soit une aide financière, soit une aide technique sous la forme de matériel ou d'aide des services techniques. C'est le cas de Valérie et de son association Chats parmi nous qui pour une campagne de stérilisation a bénéficié du 50-50. Alors il y a plusieurs idées dans la participation à Fête in Loss. Déjà participer à un événement qui met en valeur l'engagement parce que pour la protection animale cette notion d'engagement est très forte dans la mesure où vous vous engagez sur énormément de votre temps libre et vous avez des petits êtres fragiles sur lesquels il faut veiller etc. Donc cette notion d'engagement elle est vraiment très importante. Et puis la deuxième chose c'est que c'est une sorte de vitrine pour donner également l'envie à d'autres personnes de venir nous rejoindre et de participer à l'aventure de l'association. Si vous aussi vous pensez que vos idées peuvent se concrétiser et être incluses dans le cadre du dispositif rendez-vous en mairie de Loss-en-Gohel. Événement le week-end dernier à Lens avec l'inauguration de 14 premiers vitraux de l'église Saint-Théodore. L'association ACV Saint-Théodore a voulu lui redonner ses éléments architecturaux essentiels ses vitraux. Elle a été construite par Jean-Baptiste Cordonnier en 1910 et elle est d'un style nordique qui est en fait quasiment inexistant apparemment dans le Pas-de-Calais dans la région. Et malheureusement la première guerre mondiale elle en a souffert elle a été complètement détruite. Elle a été reconstruite quasiment à l'identique mais malheureusement il lui manquait ses vitraux. Et nous on s'est dit mais pourquoi pas pourquoi pas lui redonner ses vitraux à cette église. Et pour cette association qui oeuvre pour la valorisation de Saint-Théodore depuis 2008 il s'agit là d'une première étape importante dans ce projet puisqu'au total ce sont 28 fenêtres en vert blanc qui seront remplacées par des vitraux conçus et réalisés par des artistes régionaux. Ici pour les vitraux de Saint-Théodore j'ai conçu réfléchi été inspirée pour faire les 14 aquarelles des vitraux de la création selon la Genèse. Cette demande c'était la réponse à un rêve que j'avais et cette envie de partager la joie à travers plein de couleurs et à travers le vert. J'ai voulu des couleurs très tranchées pour faire vraiment illuminer cet espace et rendre un lieu vraiment chaleureux. Il a fallu près d'une soixantaine d'heures de travail minimum par pièce. C'est vraiment une technique qui complimente bien l'aquarelle et il n'y a pas tant de projets de création dans des églises ces dernières années ce qui fait qu'on était vraiment ravis de pouvoir participer au projet. Ça permettait d'exploiter d'une belle façon cette technique sur laquelle je travaille depuis pas mal d'années. Ce n'est pas des vitraux traditionnels donc on n'a aucune souplesse et donc il a fallu retravailler sur toutes les ferronneries pour retrouver la souplesse de la ferronnerie qui permette de faire passer les vers. Au cours d'un spectacle son et lumière et la lumière fut le public a été emmené dans un voyage parti de l'obscurité des mines jusqu'à la révélation des vitraux. Je visite beaucoup d'églises beaucoup de monuments j'ai vu beaucoup de choses mais là c'est c'est moderne c'est bien C'est frais c'est ça manifeste de la pureté Ah ben c'est très très joli c'était très très bien expliqué les signes de chœurs qu'on voit partout moi ça m'a un peu aussi interpellé Magnifique Magnifique Chapeau d'artistes Après plus de 100 ans d'attente l'église Saint-Théodore située entre le musée du Louvre-Lens et le Stade Bollard de Lelys retrouve donc 14 magnifiques vitraux plus d'une centaine de donateurs ont contribué généreusement à leur financement reste désormais à financer les 14 derniers vitraux pour finaliser le projet Les aquarelles sont prêtes le maître verrier il attend notre top départ donc là nous continuons nous communiquons et j'irai bienvenue aux donateurs Le jardin forêt comestible inauguré mardi 29 novembre dernier à Vandalovieille vient agrandir le projet d'archipel nourricier des anges gardins Le projet d'archipel nourricier vise à permettre d'avoir des espaces de culture qui soient dédiés à la protection alimentaire du territoire dans une logique de relocalisation de l'alimentation qui est un projet mené avec les anges gardins et avec l'appui de la communauté d'agglomération Lancieva compte tenu des problèmes et des menaces qui pèsent sur notre capacité à pouvoir demain nous nourrir il nous semblait important de pouvoir maîtriser beaucoup de cultures une grande variété de cultures et notamment des cultures fruitières implanté au sein du parc des Fettelles ce jardin de 2 hectares est un paysage évolutif nourricier au coeur du poumon vert de la ville alors ce lieu oui on voulait le préserver et le garder le conserver pour la nature pour plusieurs raisons on a un parc de jeux qui est juste à côté où on accueille des enfants l'été mais aussi de nombreuses associations on a juste derrière le trait d'union qui est un bâtiment qui allie la culture et la jeunesse un étang de pêche à l'arrière et donc on a jugé que cet endroit était le mieux placé pour accueillir ce projet donc l'idée nous est apparue évidente que si on cultivait sur ces terres il fallait intercaler cette capacité de culture notamment avoir des vergers ça se pose bien ici mais aussi des espaces d'autoproduction accompagnés par nous en direction des habitants et bien sur ce site d'arriver à combiner tous ces usages on s'est plutôt satisfait que ce projet se fasse sur la ville de Vendin puisque ça nous permettra de remettre un peu de verdure et de nature au cœur des villes même si Vendin-le-Vieille est une commune plutôt rurale il faut toujours préserver ces espaces naturels et faire en sorte que l'on protège notre environnement Petite particularité de ce projet la présence sur le site d'Animaux On se naît en présence d'Auvins et de Caprins tout autour et vu l'espace que nous avons il nous a semblé intéressant de participer à l'entretien du site et à la gradation du sol l'amélioration organique du sol d'avoir effectivement des moutons Le fait d'avoir réuni ici des animaux des moutons qui vont entretenir sans la main de l'homme ce terrain des vergers des fruits ça nous permet d'avoir cette biodiversité cet équilibre naturel qui se crée au milieu du parc et de pouvoir montrer aux générations futures un endroit préservé un endroit qui s'autogère sans la main de l'homme et qui va donner un petit peu espoir en l'avenir On n'est pas les premiers à pratiquer l'éco-pastoralisme mais l'idée c'est effectivement d'avoir cette variété d'approches et puis aussi de permettre aux animaux d'avoir une place dans la ville et on sait que les résidents proches sont très intéressés par la cause animale le lien à l'animal donc ça nous paraît aussi essentiel de pouvoir l'assurer et donc on attend bientôt un petit mouton qui va naître et donc on va lancer un appel à tous pour trouver son nom sur une base de noms qui seront proposés qui seront proposés au vote Donc si vous aussi vous voulez participer au choix du nom de ce mouton à naître rendez-vous sur le Facebook des Anjouardins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada